Bonjour Zakatoto. Bonjour Barbara Joëlie. Comment ça va ? Ça va, ça va. Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît ? Zakatoto, martiniquais, écrivain, directeur de revue, entrepreneur. Tu viens d'où ? Je viens de cet esprit. Tu vis où ? Je vis à Trinité. Tu as toujours vécu en Martinique ? Non, j'ai vécu en Martinique jusqu'à 20 ans. Après, je suis parti faire mes études en France. J'ai fait une prépa, une licence d'histoire. Puis après, je me suis spécialisé dans les politiques publiques et l'innovation avant de partir pour l'Asie. Où en Asie ? Tu as des phrases très courtes. Je dois y aller plus. Donc, où en Asie ? En Singapour, en Chine, en Thaïlande ? Alors, pas de plus long. C'est pas discret. Non, non, c'est pas discret. Donc, j'ai rendu en France jusqu'à l'âge de 20 ans. J'ai même fait un prépa à Bellevue. Tu étais au lycée ? J'étais au lycée de Bellevue. Donc, école élémentaire, primaire, collège au Saint-Esprit, lycée de Bellevue, prépa au lycée de Bellevue. Et après, je suis parti dans une prépa parisienne. Ça ne s'est pas très bien passé. Pourquoi ? Parce qu'en fait, je me suis rendu compte que je n'avais pas spécialement envie de faire une troisième année de prépa. C'est beaucoup sacrifice. Et en fait, peut-être que l'ambition n'était pas vraiment de rentrer à Normale Sup. Voilà. Donc, il a fallu du temps pour que je retrouve une voie. Parce que finalement, quand on est un peu dans ce tunnel, on rentre un peu dans une fixation et on se dit qu'il n'y a pas d'autre chemin. Et puis, de fil en aiguille, j'ai quand même continué mes études. J'ai commencé à voyager. J'ai commencé à travailler. J'ai eu beaucoup d'expériences très différentes avant de finalement découvrir une grande passion pour l'Asie, notamment la Chine et Taïwan, où j'ai commencé à travailler dans le commerce international d'abord, en faisant des échanges entre l'Asie du Sud-Est, l'Asie de l'Est et l'Amérique du Sud, avant d'ouvrir ma propre entreprise, qui s'appelait Home Runners, où l'idée était de vendre nos produits de qualité, ceux produits par les départements français d'Amérique, La Réunion, donc tous les territoires d'Outre-mer, enfin les régions d'Outre-mer, vers la Grande Chine, donc la région qui inclut la Chine populaire, la République de Chine dans Taïwan, Hong Kong, Singapour, Macao. Et ça s'est plutôt très bien passé dans ce côté-là. L'autre versant de ce projet, c'était de faire venir en Martinique un certain nombre de grands projets d'infrastructures, puisqu'on a vu que le leadership technologique venait d'Asie. Et l'idée pour moi, c'était un peu de servir de pont et de facilité aussi dans ce sens-là. Et cette expérience de ce côté-là était plutôt une désillusion, voilà. Pourquoi es-tu revenu ? Pourquoi je suis revenu ? Moi, j'ai des grandes passions depuis que je suis petit. Moi, j'aime beaucoup voyager. C'est quelque chose qui a été écrit dans mon code génétique par ma grand-mère, qui était une femme, qui était une infirmière, qui n'a pas beaucoup de moyens, mais un seul de trois enfants, mais qui considérait que la télé, ce n'est pas important. Ce qui compte, c'est les livres, l'éducation et le voyage. Donc en fait, depuis que je suis petit, je voyage beaucoup, avec très peu de moyens. Et je me suis toujours dit que je verrai tout le monde, je verrai le monde entier, j'irai dans le plus d'endroit possible, j'aimerai beaucoup voir à l'étranger. Mais en même temps, je suis très martiniquais, pour plein de raisons, pour plein de raisons. Et pour moi, je me suis dit, je vais me donner un moment, une période de ma vie où je vais m'autoriser à voyager, à prendre le maximum, à vivre le maximum, à faire le maximum de choses pour rentrer. J'avais prévu de rentrer à 35 ans. Donc, quand je suis parti en 2009, c'était 2009-2019, j'avais tout un programme, et de me dire que je vais rentrer ici pour mener ce nombre de projets. Mais pour le coup, ce que je n'ai pas réussi à mener quand j'étais là-bas. Donc, c'est la raison de mon retour. En fait, la date d'expiration est arrivée un peu plus tôt. J'ai pu revendre mes intérêts là-bas. J'avais le sentiment d'avoir appris assez. Et qu'en fait, c'est bon, il fallait rentrer. Et là, tu arrives à développer des projets que tu avais en tête ? Alors, depuis que je suis rentré en Varencynique, je mets de front plusieurs projets. Alors, je… Tu as la revue ? J'ai la revue. Tu écris ? J'écris. Tu fais de l'agriculture ? J'ai la revue, j'écris, je fais de l'agriculture avec mon père. On essaie de reprendre des petits terrains et de faire des jardins urbains. Donc, on a vraiment commencé à développer ça cette année. Et j'essaie aussi de mettre en place des tiers lieux créatifs pour véritablement donner de la taille et de l'espace. En fait, pour moi, ça rentre dans une logique le plus globale qui est de créer des infrastructures durables en Martinique. On est un pays avec une créativité, avec une capacité à créer qui est pour moi assez impressionnante, même ramené à toutes mes expériences. Ça m'a toujours beaucoup frappé. Les gens ici sont capables de créer des choses. Le problème, c'est ce qu'il y a autour. C'est difficile de créer une masse critique. C'est difficile de trouver des structures pérennes. C'est difficile de trouver les leviers économiques. Et je me suis dit que j'essaierais de me positionner à ce niveau-là. Donc, au niveau de la littérature, de la créativité, avec le projet ZIST, qui est donc une revue en ligne digitale et qui est maintenant une maison d'édition, avec plusieurs collections et avec le projet de tiers-lieu que j'essaie de développer depuis trois ans. C'est quoi un tiers-lieu ? Alors, un tiers-lieu, c'est un lieu entre la maison et le travail. C'est un lieu où on s'arrête. Ça peut être un tiers-lieu. C'est un terme un peu générique qui peut regrouper beaucoup d'expériences. Ça peut être le café, par exemple. C'est un tiers-lieu. Mais l'idée de ce tiers-lieu, c'est de regrouper dans un seul endroit tout ce qui tient à la créativité, aux arts de vivre, à la mode, à l'artisanat en Martinique. D'essayer de regrouper un certain nombre de créateurs, de jeunes entrepreneurs, de gens qui ont commencé déjà à créer des entreprises finalement qui répondent en fait à des manques. Des manques qu'on a bien pu voir, par exemple, pendant la crise de 2009 où on ne produit pas assez de choses en Martinique de qualité, à des prix relativement abordables. Je pense qu'il y a eu beaucoup d'efforts qui ont été faits à ce niveau-là. On l'a bien vu, d'ailleurs, pendant le Covid où, finalement, on a pu quand même avoir des gens qui produisaient, qui faisaient des livraisons, qui répondaient quand même à certains besoins. Et en fait, c'est un effort qu'on doit démultiplier. Et la grande difficulté pour beaucoup de ces jeunes entreprises, c'est de passer au prochain cap, de sortir de la précise entreprise et puis peut-être d'avoir un lieu, finalement, où elles vont vraiment être mises en avant, qui va se retrouver dans une urbanité, qui va se retrouver aussi dans une optique de recréer du lien social, qui pour moi s'est perdue. Quand j'ai grandi en Martinique dans les années 80-90, il y avait des vraies dynamiques dans tous les bancs du pays. Et c'est quelque chose qui s'est perdu, finalement, ces dernières années, avec le tout voiture, avec la péri-urbanisation. Et je trouve que ces rapports, finalement, qui sont physiques, on les retrouve aussi dans les rapports entre les gens. Il y a énormément de solidarité, de proximité qui s'est perdue. Et on le retrouve aussi, finalement, dans le fait que beaucoup de nos jeunes partent. Je pense que, même à l'époque du Bimidong, finalement, la Martinique ne perdait pas d'habitants. Au contraire, elle croissait en termes de population. Je pense que c'est par rapport à cette force interne, cette capacité à survivre et à se soutenir entre nous. Et que cette force s'est perdue, finalement, avec la modernisation. L'idée, ce n'est pas de revenir en arrière, c'est de voir comment on peut aller de l'avant en recréant, finalement, différemment, en apportant de nouvelles touches, de nouvelles méthodes, de nouveaux lieux, de nouvelles dynamiques à tout ça. C'est un projet politique, en fait. C'est avant tout... C'est un projet économique. Je pense que... Il y a un marché pour ça. Mais bien sûr. Il faut créer des marchés en économie circulaire, notamment, quand on parle d'agriculture. Bien sûr, en circuit court. En fait, ce qu'il y a beaucoup... Alors, moi, je suis fils agriculteur. Je connais beaucoup ce qui s'est passé en termes de déni et de rejet de tout ce qui était produit chez nous, notamment après la Seconde Guerre mondiale. Et encore plus avec l'accélération et les centres commerciaux. Et mon père, à l'époque, avait essayé de créer une filière locale, de véritablement créer une agriculture vivrière en Athénique. Ça a été un échec. Mais c'est notamment parce que, finalement, les gens voulaient autre chose. Et ce qu'on produisait, nous, on ne savait pas dire, en fait, que ça avait sa propre valeur. On ne savait pas dire que ça avait sa mondialité. On ne savait pas dire que c'était notre touche, en fait. C'était notre rapport et que ça valait autant, finalement, que ce qui venait d'ailleurs. Je pense que ce niveau culturel, les choses ont beaucoup changé en Athénique. Au niveau des représentations, en tout cas. Il n'y a pas le même mépris. Tu t'es distingué en 2017, notamment, entre autres, parce que tu as lancé une pétition à propos de la prononciation du mot Goyave, Goyave, Goyave. C'était quoi ? Redis-nous un petit peu le contexte. Quand je suis rentré, j'écris depuis très longtemps. Pour moi, écrire, c'est faire. Écrire me permet de réfléchir à comment je fais des choses. Ça permet d'affiner les modalités de l'action. Et donc, quand je suis rentré, j'avais un projet depuis très, très, très longtemps de faire un média entier. Depuis même avant 2009, je pense, 2004-2005. Que je n'ai jamais sorti parce que personne n'y croyait autour de moi. Parce que moi-même, finalement, je n'avais peut-être pas les épaules pour le faire. J'ai été publié, notamment dans la revue de mon show Hashi, dans 2-3 magazines noco aussi, à l'époque. Ça, c'était avant 2009. Et puis, quand je suis parti, je me suis dit, on va fermer cette porte pour un petit moment. En tout cas, de l'écriture et de la publication, pour essayer d'apprendre d'autres choses. Donc, notamment, comment monter des projets. Mais toujours en gardant l'oreille sur la rue, en faisant très attention à ce qui se faisait, à l'évolution des médias, à l'évolution de l'Internet, des nouveaux médias digitaux, etc. Et quand je suis rentré, ça s'est fait très naturellement. J'ai appelé un certain nombre d'amis qui étaient Guadeloupéens, qui étaient de la diaspora antillaise. Et de leur dire, écoute, allez, c'est bon, on fait un média sérieusement. Donc, j'ai lancé un premier projet qui rassemblait une dizaine d'auteurs de Martinique et de Guadeloupe. Et l'un des premiers textes a été le texte de la Guayave, qui était tombé pile, en fait, dans le contexte de Nougonquessa, donc en Guyane. Donc, il y a eu ces énormes mouvements en Guyane où, en fait, les gens demandaient plus de justice sociale, plus de citoyenneté. Et j'avais été assez frappé par une émission de Christophe Barbier sur LCI, je crois, où toutes ces demandes qui sont légitimes, citoyennes, de plus de transport, plus de moyens, plus d'hôpitaux, enfin, plus de centres, des choses normales, quoi, devenaient plus de repentance dans sa bouche. Et au même moment, j'étais à un bar de plage à Saint-Anne. D'ailleurs, j'ai vu Garce Malsa ce jour-là. Et derrière moi, il y a une touriste qui demande un jus de Guayave, s'il vous plaît. Et je n'ai pas pu m'en empêcher. Je lui dis, ça se prononce Guayave. Et en fait, la conversation a fait qu'elle m'a sorti une définition de dictionnaire. Effectivement, ça disait Guayave comme étant la bonne prononciation par le Robert et le Larousse. Et donc, j'ai pris mon bâton de pèlerin, j'ai pris ma croix, ma bannière. J'ai dit, bon, on va régler ça une bonne fois pour toutes parce que ça ne peut plus durer. Et c'est arrivé ? Alors, le Robert a reconnu... Alors, la pétition a eu 10 000 signatures. Le texte a été publié, je crois, en mars ou en avril 2017. Ça a eu très vite 10 000 signatures. Donc, j'ai rajouté une petite pétition à la fin parce que je trouvais ça drôle. Et en fait, je découvre en début 2019 qu'effectivement, le Robert a vu la pétition et a changé. Alors, c'est une demi-victoire. En gros, ils n'ont pas voulu reconnaître qu'ils avaient tort, mais ils ont voulu nous donner raison. Donc, Guayave, officiellement, est aussi une bonne prononciation du mot. En quelques mots, parce qu'il nous reste peu de temps. Comment tu te vois dans 10 ans et la Martinique avec toi ? 2030. Oui. En 2030, j'aimerais qu'on y faire rentrer des milliers de jeunes ici. J'aimerais qu'on passe sous 20% de toute pauvreté. Parce qu'on est un pays pauvre. J'aimerais que nos créateurs, nos artistes, nos entrepreneurs aient envie de vivre ici, aient envie de faire des allers-retours, aient envie de créer ici. Moi, j'ai envie de pays qui pète tout, quoi. Au bout de la fin ? Au bout de la fin. Alors oui, j'ai lancé un autre projet qui s'appelle la fabrique décoloniale. Quelque chose qu'on a lancé par rapport à ce qui s'est passé ces dernières années en Martinique. Avec l'idée de montrer que décoloniser, ce n'est pas juste changer le sens des mots, changer le nom des rues. Mais c'est bien montrer qu'on peut fabriquer de nouveaux sens. Fabriquer une communauté. Et donc, comment justement faire le lien entre toutes ces questions symboliques, historiques, identitaires, mémorielles. Et en fait, comment on change notre quotidien avec ça. Si je te dis Zitata, tu me réponds quoi ? Je réponds Sireur. Qu'est-ce que tu attends d'une chaîne qui s'appelle Zitata ou de Zitata ? J'attends qu'elle bouge les choses. Qu'elle secoue un peu, l'ordre établie. Qu'il y ait des choses intéressantes, curieuses. Qu'on essaie un peu d'extraire aussi tout ce qui fait la richesse dans notre pays. Merci. Merci beaucoup. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501